Transformers War for Cybertron Trilogy Earthrise Decepticon Fast Track référence E35 est une des dernières figurines Deluxe de la gamme Earthrise. Decepticon Fast Track fait partie de la troisième et dernière vague de Deluxe dans la gamme Earthrise et vient de sortir en France en octobre-novembre 2020. Comme d'habitude nous allons présenter les quatre différents modes de ce personnage. On fera quelques comparatifs. On va présenter un petit historique du personnage mais tout de suite l'unboxing. Fast Track est présenté dans son emballage en mode robot. On voit à l'avant les logos Transformers Earthrise habituels, le nom Decepticon Fast Track, le logo Decepticon, la référence E35. Sur le côté on voit la mention en bas Deluxe Class. On voit un dessin de Fast Track qui est en mode véhicule et qui est en plein combat. On voit dans le fond un robot géant qui est censé représenter un Titan voire Scorponok associé à Fast Track. Mais en réalité il s'agit de la silhouette de Airwave dont la taille a été énormément exagérée pour ce dessin. Au dos on retrouve donc notre description habituelle. 10 étapes de conversion entre le robot et le véhicule. On voit les différentes fonctions qu'on va voir dans la revue c'est à dire qu'il va servir d'armure pour d'autres figurines. De transport pour Lord Zarak et il va servir de sceptre aussi pour Scorponok. Enfin dernier côté on retrouve le poster de la GamerFries. Je vous mets la grande version beaucoup plus détaillée ici. Il vient avec un morceau de la carte intergalactique et un petit décodeur rouge comme le joie des années 80. Le texte rouge dévoile que la planète n'est autre que Botropolis. On retrouve nos instructions de Decepticon Fast Track et on passe tout de suite à notre petit historique. Dans les années 80, pendant la saison 4 de Transformers, on a eu droit à Scorponok, un Headmaster géant qui se transforme en forteresse, appelé aussi CityBot, même s'il ne fait pas exactement la taille d'une ville. Fast Track était à l'époque un drone, un accessoire vendu avec Scorponok. C'est un drone qui aide au bon fonctionnement j'imagine de la ville. Il a fait quelques très brèves apparitions dans des BD Marvel de l'époque et c'est tout. Un modèle avait été réalisé pour son apparition dans la saison 4 dans les épisodes Rebirth des années 80, mais il n'est jamais apparu à l'écran. Petite remarque dans la série Master Force. Takara utilisait le modèle pour faire les Guard Miner, une série de drones Decepticon, mais ils n'ont en réalité aucun lien avec Scorponok. Petite remarque qui aura son importance pour la suite de la revue. Au Japon, Scorponok, appelé Megazarak, aura eu droit l'année suivante à un repeint, Black Zarak. Ce repeint avait aussi un drone Fast Track, mais de couleur dorée, Black Rorichi. Et surtout, Black Zarak a un sceptre géant que le jouet Scorponok n'avait pas. On l'a vu pour le packaging déjà qu'on aura droit au mode sceptre. Fast Track est donc un robot qui est fidèle à sa représentation en jouet de l'époque. Fast Track en mode robot est donc un drone plutôt cool, une figurine de taille de luxe normale comme on le verra après. Le look est donc fidèle mais beaucoup plus articulé que le jouet de l'époque. Forcément, c'est une figurine de luxe Earthrise moderne avec plein d'articulations. Un pistolet orange qui est déjà sur sa main dans l'emballage, mais il a un deuxième pistolet orange qu'on va pouvoir mettre également dans son autre main et aussi une petite dague, un petit couteau, une petite épée. Le deuxième pistolet peut se mettre directement sur la main et l'épée peut se stocker à l'arrière de l'épaule avec un point de connexion. De par son visage et son casque, il a un look plutôt anonyme. C'est pour ça que je répète souvent que c'est un drone. On voit du noir et du gris. Le viseur de la tête est rouge avec des petites antennes argentées. Sur le torse, on retrouve du turquoise en plus. Et donc le gris, noir et orange sont les autres couleurs primaires de cette figurine. On va enlever les armes pour la démo. Côté articulation, super articulé. Au niveau des épaules, des coudes et des mains. La taille peut pivoter. Il est articulé au niveau des cuisses, des genoux et des pieds, y compris au niveau des chevilles. Parfait pour le mettre dans différentes poses d'action. On va voir que dans le dos, il y a aussi des touches d'orange et turquoise pour le mode véhicule. Les armes peuvent se monter aussi sur les épaules. Attention quand même, la connexion ne semble pas tout le temps très forte. Vu de profil avec les roues orange, vu de dos avec le dessus du véhicule, vu de côté encore une fois. Et on passe tout de suite aux comparaisons avec d'autres figurines de luxe. Ron Amok qui est aussi un Decepticon de la vague 3 et Airwave présent dans la vague 2. Comparaison avec les autres Decepticons quintessons de la gammeur Fries, le Voyager quintesson, Judge, le Juge et le Alicone qui est aussi une de luxe, ici en mode Alligator. Et si on veut aller jusqu'au bout, comparaison avec les autres Voyageurs de la gamme, Megatron et Snapdragon. Fast Comparaison avec deux autres Deluxe, Trailbreaker qui est une figurine Deluxe Autobot de la vague 3 également. Exhaust qui est un mercenaire et un repeint de Wheeljack. Alors pour le transformer, c'est très simple. On va tout simplement mettre les armes de côté. Pour transformer Fast Track comme les autres modulaires en général, il faut séparer tout simplement toutes les pièces, tous les morceaux pour ensuite faire la transformation. Donc on va séparer le haut du corps avec la taille. Les instructions disent qu'il faut juste enlever le haut de la taille pour cette transformation. Vous pouvez aussi séparer les membres. Mais pour la transformation, on va laisser la taille attachée aux jambes et les bras attachés au haut du corps. C'est parti pour la transformation en véhicule. On va tourner des morceaux à la taille qui vont servir d'avant au véhicule. On replie les jambes sur elles-mêmes. Il y a des petites pointes qu'il va falloir en cliqueter pour sécuriser l'avant du véhicule, comme ceci. Un trou et un pic. On a donc ici le bas du véhicule. On va remettre les canons sur les mains. On va tourner la tête, lever les bras. Le dos de la figurine va devenir le dessus du véhicule. On remet les canons droits. On a quatre points de connexion à emboîter. Le dessus et l'arrière du véhicule. Et voilà notre figurine fast-track est quasiment finie. L'épée peut se stocker sur l'épaule pour le moment. On a donc notre drone gris et orange. Le look est plutôt original et cyberthronique, en tout cas pas terrestre. On peut même s'amuser à reconstituer la scène d'action sur l'emballage. Ouhou ! Pas grand chose à dire, à part que comme les bras sont articulés, on peut bouger les canons. Si vous avez des blast effects, les effets d'explosion vendus avec les Battle Masters ou Skylinks et Scorponok, vous pouvez également les mettre sur les blasters. Là, on reconstitue vraiment la scène d'action. Idéal pour faire des photos. Pour le fun, on verra quand même que cette année, Hasbro s'est lâché sur la couleur orange. On aura eu Oyst & Grapple et on aura eu Airwave. Ils utilisent tous à peu près le même orange. Comparaison rapide avec Zarak, le Headmaster de Scorponok. C'est presque le même niveau de orange et presque le même niveau de gris métallique. En zoomant en vidéo, ça se voit un petit peu que fast-track a un gris un peu plus clair. Mais quand les deux sont côte à côte, en vrai, ce n'est pas choquant. Prenons justement Zarak, le Headmaster de Scorponok. Ce que je vais montrer marche avec bien sûr Zarak, mais aussi va marcher avec les Headmaster et les Titan Master des gammes précédentes. Ça marchera donc avec Epeface et Snapdragon des gammes Warforce Cybertron. La DAG peut donc se mettre à l'arrière de la tête de fast-track. Derrière chaque Headmaster, Titan Master et même Prime Master en fait, on a donc l'arrière des pieds qui forment un petit pic. Et c'est ce petit pic qu'on va emboîter dans l'épée. Ça va servir de siège tout simplement pour le petit Headmaster pour monter sur fast-track. On va voir rapidement aussi les côtés. Donc, on a du turquoise et des touches de orange en plus pour ce mode véhicule, pour des phares et des blasters. Avant de passer à la suite, on va séparer la partie haute et basse du véhicule pour sortir un point de connexion qui va permettre à fast-track de se connecter aux autres plateformes via le système airlock. On remboîte ensuite les deux parties du véhicule comme avant. Physiquement, on a notre même véhicule. On a l'équivalent d'une petite plateforme à l'arrière qui a le système airlock pour connecter les différentes plateformes Earthrise. Si vous avez par exemple double dealer, vous pouvez les connecter ensemble. Fast-track peut donc remorquer double dealer en quelque sorte. Si vous avez un robot base comme Ironwork, vous pouvez également le connecter. Vous allez immobiliser fast-track. Ça servira donc de plateforme de défense avec des canons plutôt qu'un véhicule. Ici, avec double crosser. D'ailleurs, puisque les instructions le montrent avec double crosser, on va les connecter ensemble. Donc, vous pouvez les connecter, mais là aussi, vous pouvez éventuellement utiliser double crosser comme une petite plateforme pour d'autres figurines. Mais attention, en faisant ça, vous risquez aussi d'enlever la peinture sur le torse de double crosser. Donc, je ne le recommande pas forcément. Donc voilà, à l'arrière, on retrouve entre guillemets l'avant du robot, les côtés avec les canons. On va passer aux comparaisons rapides des modes véhicules. D'abord avec Sunstreaker. On voit qu'il est un peu moins long, mais un peu plus haut, un peu plus costaud. C'est un mode tank après tout. Comparaison avec Astro Train. Comparaison avec Alicon seul. Comparaison avec le leader class double dealer. Comparaison avec le Voyager juge quintesson. Hé, c'est là encore le même orange sur ce visage. Comparaison avec les Micromasters de la Battle Squad Earthrise. Comparaison à nouveau avec Sunstreaker en termes de longueur. Et comparaison avec le Voyager Starscream, le mode avion terrestre. Vu de haut également, ce sera plus pratique. On va passer donc au mode suivant. Comme d'habitude, on va démonter cette figurine modulaire pour la reformer après. Et on va passer au mode canon. Pour le mode canon, on recommence par assembler le morceau de la taille avec le haut du corps. On remet la tête vers l'avant. On va reprendre les jambes, mais on va inverser le sens pour les emboîter. Et au haut des jambes, on va connecter les bras qui vont servir de canon. Pendant la transformation, à la fin, vérifiez d'aligner correctement les jambes avec les bras pour que tout soit bien droit. Vous pouvez donc ensuite plier les canons. Vous avez un petit point de connexion qui s'ouvre et qui va permettre d'attacher cet ensemble comme un sac à dos au dos des figurines. On va prendre par exemple Renameuk et le voilà armé presque jusqu'aux dents avec un double canon. Ce n'est pas fini. On prend le dernier morceau, on l'ouvre en deux. On voit qu'il y a un petit trou à l'avant. Il nous reste la petite épée qu'on va encliqueter. Et voilà Renameuk qui va pouvoir connecter sur son bras sa nouvelle épée. Renameuk ou n'importe quel Decepticon peut donc être surarmé grâce à Fast Track. Et je trouve que ça marche beaucoup mieux avec Fast Track qu'avec les autres figurines comme Airwave ou Ironworks. On a deux grosses armes tout simplement, un petit peu comme Kog, qui vont se connecter à la figurine. Je vous le présente sous différentes poses. Normalement, la majorité des figurines Earthrise et même siège ont ce point de connexion à l'arrière. Donc vous pouvez connecter le canon aussi sur des figurines Voyager comme Snapdragon. Vous pouvez même vous amuser à séparer les armes et équiper d'autres figurines. Ici, Exhaust. Pour certaines figurines comme Megatron, il y a deux points de connexion à l'arrière à droite et à gauche. Donc ça fera une partie un peu asymétrique. Vous pouvez aussi vous amuser à le mettre sur certains modes véhicules qui ont un point de connexion sur le dessus. Ça fera un petit peu bizarre, c'est tout. On va démonter notre figurine pour le dernier mode, l'ultime mode. On va reprendre le morceau de la taille pour remboîter normalement les deux jambes. On va ouvrir l'avant des pieds. On reprend notre épée pour la connecter sous le dessous des pieds. Ça permet en même temps de solidifier l'ensemble. On reconnecte l'épée. Et dans l'autre sens, on va prendre un bras pour le connecter. On laisse les armes orange et on prend le deuxième bras pour le connecter. Et la dernière partie, on ne l'utilisera pas, on la laisse de côté. Et voilà donc notre sceptre géant. Donc c'est un sceptre pour le coup qui est très grand et qui servira à aucune figurine Voyager ou Leader, tellement il est grand. Si vous êtes procuré le Titan Scorponok, vous allez pouvoir lui faire tenir le sceptre Fastrack dans sa main. Alors vous ne pourrez pas trop l'agiter parce que Fastrack pourrait se désassembler. Mais c'est plutôt cool d'avoir une référence en plus. Le sceptre géant de Black Zarak peut donc être utilisé par Scorponok via Fastrack dans la gamme Earthrise. Pour conclure, on montre également Fastrack en mode véhicule sur Scorponok. Il fait exactement la largeur des différentes plateformes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les couleurs grise et orange sont quand même très similaires. Vous pouvez donc avoir votre drone Fastrack qui va défendre votre forteresse Decepticon Scorponok en véhicule ou bien en mode robot. Cette revue est terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez recevoir automatiquement les futures vidéos, activez la petite cloche. Vous pouvez retrouver également d'autres photos sur Instagram et Facebook. Fastrack est actuellement disponible et même sorti dans des magasins comme Auchan et Jouets Club. Il est également disponible en ligne en ce moment sur Amazon. Si vous le cherchez lui ou d'autres figurines de la gamme Earthrise, je vous ai mis les liens d'achat comme d'habitude en description de cette vidéo. Fastrack permet donc à la fois d'avoir un Decepticon en plus dans la gamme Earthrise. Ils n'étaient pas nombreux. Mais vous pouvez aussi avoir un armement pour vos autres figurines Decepticon ou bien un drone de défense pour Scorponok. A très bientôt pour une prochaine vidéo.